hello à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo avec trois livres trois livres que j'ai lu vraiment très rapidement je pense que additionner j'ai dû mettre quatre jours pour lire les trois et c'est pas je pense c'est certain alors trois livres qui n'ont rien à voir on a un livre de littérature étrangère qui a reçu un prix livre français et recueil de poèmes ou au moment où je filme il n'est pas encore sorti voilà je filme le 25 février il sort le 7 mars donc voilà alors le premier livre dont j'ai avoué à parler c'est l'hôte de ariane coche que j'ai mis en rayon pour mon collègue de la lité étrangère ayant reçu le prix suisse de la littérature 2022 c'est un livre écrit en allemand parce qu'en suisse vous n'êtes pas sans le savoir il ya trois langues officielles et à l'italien le français et l'allemand et là c'est dans la partie du coup un suisse allemande j'étais bien curieuse devant la couverture que je trouvais sympa et le résumé en fait on suit une jeune femme qui vit seule dans une maison beaucoup trop grande pour elle à flanc de montagne donc très sûrement en suisse on ne sait pas en fait on a très peu d'indices il ya des espaces de temps et de lieux qui vit dans cette maison là elle vit dans quasiment toutes les pièces sauf une il ya la maison fait dix pièces et elle ne fait pas grand chose de sa vie elle ne travaille il n'y a pas elle fait que fréquenter un bar de son quartier qui s'appelle il ya il ya d'un sdf ou il ya d'un un homme errant bref elle l'héberge et en fait ils vont devoir d'un vivre ensemble elle lui donne seulement accès à la pièce du style buandribe kajibi où il ya des aspirateurs des trucs comme comme ça qui est la seule pièce qu'elle n'utilise il n'y a pas donc ils vont il ya devoir cohabiter elle elle va devoir se faire au fait que lui est là qu'il évolue que c'est une identité à part entière et que voilà il a le droit d'être de vaquer à ses occupations de faire sa vie et en fait elle elle va aller de plus en plus à mal et lui de mieux en mieux c'est comme si lui il ya pompe et son énergie donc c'est un petit peu ce qui est écrit dans dans le résumé je me suis bien ça peut être intéressant une espèce de huis clos un peu comme ça en fait le problème c'est que c'est écrit de façon hyper bizarre je sais pas comment vous dire la première moitié ça va j'ai bien aimé j'ai lu assez rapidement en plus comme je vous le disais sur instagram c'est écrit gros on a des pages et par exemple typiquement comme celle ci il ya que quelques lignes donc ça se lit très vite mais la seconde il ya partie j'ai clairement subi le roman et j'avais hâte que ça se finisse parce que qu'est ce que je me suis embêté et qu'est ce que c'est bizarre franchement je vais vous dire honnêtement je comprends pas pourquoi il ya eu un prix c'est écrit beaucoup trop bizarrement à la fin ça n'avait plus aucun sens il ya des événements qui n'ont aucun sens genre lui il invite des gens chez elle il fait une soirée il ya les flics qui débarque et c'est hyper bizarre il la regarde dormir il entre dans des pièces qu'il n'a pas le droit il ya dans lesquelles il n'a pas le droit d'accéder il disparaît quelques jours il revient enfin bon bref c'est un roman dans lequel très clairement il se passe il n'y a pas grand chose ce mec c'est un peu comme si c'était le représentant de des gens qui ne sont plus autour de notre protagoniste principal parce qu'elle a un frère et une soeur plus deux y a par an et ce frère et sa soeur vont apparemment un jour reprendre il ya la maison il ya dans laquelle elle vit mais elle ne sait y'a pas quand elle sait que c'est une une fatalité mais elle s'en fiche en fait elle investit la maison parce que ben c'est son seul espace de vie mais c'est tout en fait elle est détachée de tout bref je ne sais pas c'est très 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 bizarre franchement je ne vous le conseille pas si je devais lui donner une note ce serait à peine 5 sur 10 parce que c'était franchement très très bizarre le second roman que j'ai lu est beaucoup beaucoup plus aimé rien à voir le jour et la nuit c'est ceci n'est pas un fait d'hiver de philippe besson c'est son il ya dernier en poche qui est sorti parce qu'il en a également sorti un grand format tout petit roman que j'ai entamé un samedi de faibles passages à la librairie je me suis dit comme ça c'est quelque chose que je peux lire un petit peu au travail et finir chez moi c'est exactement ce que j'ai fait il fait 180 pages donc autant vous dire que ça a été très vite lu et que j'étais un petit peu curieuse de ce cas il ya de savoir ce que faisait l'auteur français qui est quand même très connu dont je n'avais jamais rien lu et bah franchement j'ai adoré roman bouleversant lecture très difficile mais qui un peu représentent catatifs de plein de situations dans tous les pays du monde à savoir un féminicide et surtout d'un féminicide d'un mari sur sa femme voilà et c'est les enfants qui subissent en gros le roman débute on a une jeune fille de 13 ans qui s'appelle léa qui appelle son frère qui lui a 19 ans qui vit à paris qui est en face de devenir danseur à l'opéra de ya paris il s'entraîne depuis cinq ans il vit à paris seul pour être danseur classique de l'opéra et léa l'appelle et lui dit il ya maman est morte il ya papa a tué un maman et papa a disparu c'est elle léa 13 ans qui découvre sa mère à mort de 17 coups de couteau voilà donc c'est voilà il ya les bases sont opposées le frère dont on ignore le nom sautent dans le premier train après lui avoir dit de se calfeutrer dans sa chambre il appelle les gendarmes il arrive ya les gendarmes sur place il retrouve sa soeur qui est forcément choqué voilà en plus elle a vu l'action se faire son père s'est barré les gendarmes réussissent à le retrouver après quelques jours eux deux doivent se rendre au commissariat donc c'est un roman qui est qui se passe sur 21 mois de ce de ce fameux assassinat absolument horrible pour les enfants jusqu'au procès 21 mois plus tard c'est sur l'absurdité de certaines choses dans le système qui sont absolument incroyablement fucked up du style leur ya père est en prison c'est lui qui a tué c'est acté que c'est lui qui a tué sa femme et pourtant il a encore des droits sur ses enfants enfin alors qu'il est emprisonné moi faut qu'on m'explique bref ça n'a aucun sens donc du coup les enfants vont vivre ce trauma là toute la paperasse qu'il ya à faire c'est eux qui vont devoir choisir le cercueil de leur propre mère heureusement avec et à l'aide de leur grand-père donc il ya le père de feu leur maman il savait très bien que leur père était violent c'était un homme agressif qui buvait voilà c'était quelque chose qui était acté qui était également un pervers il ya narcissique il ya val à prendre l'aîné dans le roman parce que son attitude de sans cesse dégrader les autres en les isolant lui-même ans pour remonter son ego bref c'est caractéristique de ces gens là donc une histoire vraiment très émouvante ça va être léa et son frère qui vont croire que le pire est arrivé jusqu'à ce que ce soit de pire en pire c'est un roman très dur mais qui parle d'une réalité en france et dans les autres il ya pays du monde et bien par exemple fait qu'ils soient à peine pris en charge on leur propose une aide psychologique mais voilà les gendarmes ont des propos assez déplacés quand ils récupèrent la maison plus de un an plus tard le ménage il n'a pas été fait ça veut dire qu'il ya encore des éclaboussures de sang que la cuisine est imprégnée de sang de partout je comprends même pas comment on n'a pas pu enlever ça et c'est au fils aîné de nettoyer les traces de l'assassinat de sa mère enfin je trouve ça abject mais c'est mais c'est abject bref je suis en train de m'énerver c'est l'affect qui parle mais voilà la réaction aussi de ses enfants par rapport à cette situation si léa qui va voir son père capable du pire et qui va tout de même se dire c'est ya mon père bien qu'il ait fait quelque chose d'horrible à part contrairement à son frère aîné qui lui direct son père il veut pas en entendre qui a parlé ils vont le rencontrer qu'une seule fois jusqu'au procès il va clairement dire que c'est la faute de sa femme qui l'a poussé à bout bref c'est jamais de la faute du coupable de toute façon bref voilà un roman très court mais dans lequel il se passe beaucoup de choses dense émouvant un petit peu une critique sociale que j'ai trouvé nécessaire aussi beau à l'intérieur que à l'extérieur mais difficile et tiré apparemment de faits réels donc c'est encore plus poignant et le dernier livre dont je souhaitais vous parler comment résumer suite orphique de françois cheng françois cheng homme de lettres français très important né en chine en 1929 il ya naturalisé français en 1971 membre de l'académie française depuis 2012 qui traduit des poèmes français vers le chinois et inversement qui a écrit des poèmes puis des romans voilà il fait énormément dans les essais les romans les poèmes la traduction c'est un homme très intelligent érudit tout ce que vous voulez c'est le premier ouvrage de lui que je lis que ce soit roman essais et poèmes mélangés c'est un auteur classique qui se vend bien à la librairie forcément j'étais du coup assez curieuse quand il y a ma collègue me l'a prêté parce qu'en fait c'est le service presse voilà que qu'on a eu avant donc c'était assez cool de se dire je le lis avant les autres c'est un recueil du coup composé de 99 4 1 1 4 1 7 4 vers à chaque fois vous n'êtes pas sans le savoir j'avoue ne jamais lire de poésie c'est pas un genre avec lequel je suis très proche parce que ça ne me touche pas particulièrement j'ai seulement lu ces dernières années il ya quelques années les recueils de rue picor qui est indienne enfin d'origine indienne mais britannique que j'avais beaucoup aimé mais ça je vous avoue en plus est publié chez gallimard donc je suis ça va être un petit peu ici et moi je vais me sentir un petit peu ici intellectuellement il y a parlant ben ça a été un petit peu le cas donc ce recueil est une réflexion sur la méditation il ya poétique de françois cheng réaffirmation de la vie et du sens dans la confrontation à la mort voilà donc c'est un petit peu gay avec le mythe d'orfée revisité le recueil est divisé en plusieurs il y a parti alors très clairement les quatre 1 sont très très courts c'est quelque chose qu'on peut lire en dix minutes comme en plusieurs heures à savourer chaque mot ce qui n'est pas mon cas je n'y arriverai pas j'ai essayé en les premiers de lire tranquillement de m'imprégner des mots mais ça ne me fait pas grand chose je suis peut-être soit trop jeune mais je ne pense pas soit j'ai pas la sensibilité pour ça tout simplement on ne peut pas tout aimer et tout ne peut pas nous atteindre voilà pour autant bah au moins j'ai découvert françois cheng voilà je pourrais dire aux clients acheter ça c'est bien voilà avec une il ya poste phase de et daniel henry il ya pas jo qui est professeur à la sorbonne que je n'ai pas lu parce que je vous avoue que ce qu'il a écrit c'est plus long que tout le recueil réuni donc un petit peu la flemme voilà c'est un livre comme un recueil de diapoem évidemment qui peut se feuilleter on peut en lire trois on peut s'arrêter on peut reprendre etc chose que je vais peut-être faire je m'autorise de le garder encore quelques jours chez moi et de et d'en relire il y a quelques uns si j'ai envie mais voilà c'est pas quelque chose en fait la beauté des mots la réflexion la réflexion sur certains sujets je pense qu'elle me passe réellement au dessus mais voilà c'était intéressant à lire voilà c'en est tout pour une vidéo avec trois livres courts que j'ai lu récemment et rapidement j'espère que cette vidéo vous aura plu très clairement mon préféré ça a été lui voilà on va pas se mentir le reste bon j'ai pas la sensibilité pour ça et ça très clairement je ne vous le conseille pas voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo bye